On va revenir peut-être directement sur l'offre et Louis je te laisse peut-être parler à la fois de l'équipe et de l'offre. Oui bonjour à tous, merci de votre présence et de votre intérêt pour la gestion déléguée, gestion sous mandat. Donc l'équipe vous l'avez là devant vous, donc on est cinq personnes. En gestion sous mandat il y a trois personnes, donc moi-même, Pierre et Stanislas. Nous avons une assistante et Corinna Mar qui est plus dédiée à la gestion de fortune. On a également la chance chez Dorval d'avoir deux économistes, ça c'est très précieux pour nous parce qu'on échange tous les matins avec eux. On fait un point sur l'actualité économique, sur les différents indicateurs qui ont été publiés la veille, ceux qu'il faut surveiller dans la journée. C'est très précieux parce qu'on essaye d'être très réactif dans nos portefeuilles et si jamais il y a un événement qui pourrait perturber les marchés fortement, on n'hésitera pas à réduire sensiblement l'exposition. On reviendra un peu après sur les portefeuilles, quels sont les outils qui nous permettent justement d'être flexibles dans nos portefeuilles. On a également chez Dorval des analystes et des gérants actions européennes et ESG, donc on est très vigilants à la partie extra-financière, surtout sur les titres vifs qu'on a en portefeuille. On a exactement le même process que pour la gestion collective. Et pour tout ce qui est réglementaire, questions juridiques, on a également une équipe de trois personnes. Là, il manque une personne qu'on a embauchée récemment. Mais voilà, dès qu'on a des questions, même par rapport avec nos partenaires, si vous avez des questions d'ordre juridique, on peut interroger nos équipes qui vous donneront des réponses assez rapidement. Concernant l'offre, on a avant tout une offre, on va dire, plus traditionnelle, avec trois mandats flexibles, 100% flexibles, donc Flex 100, Flex 75 et Flex 50. J'insiste sur le fait que ça soit 100% flexible, c'est-à-dire que le Flex 100, qui est aujourd'hui celui qui est le plus demandé chez nous, qui a une gestion plutôt dynamique, il peut être exposé entre 0 et 100% en action. On utilise la flexibilité de ce portefeuille, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments où on a pu baisser fortement l'exposition du portefeuille, si on estimait qu'il y avait un risque sur les marchés financiers. Le reste peut être investi en obligations monétaires, en stratégies alternatives. On est extrêmement large en termes de produits. Après, vous avez ces déclinés sur la Flex 75, qui est entre 0 et 75 en action, ou le Flex 50 entre 0 et 50% en action. On a des mandats un peu plus spécifiques. Le mandat ESG, pour certains investisseurs qui ont une sensibilité plus ESG, on a lancé un mandat qui va aller sélectionner des produits, des sociétés de gestion, qui ont un vrai process ESG. Donc, on va prendre en compte les critères d'exclusion, leurs process, les équipes ESG. On va donner une notation sur les sous-jacents qu'on va sélectionner. Et au minimum, c'est une notation sur 100. Donc, on va sélectionner au minimum les meilleurs élèves, on va dire, de leur catégorie. Donc, ils vont être au minimum notés 70 sur 100. Un mandat obligataire. Donc, vous l'avez vu, en 2022, on a eu un choc sur les marchés actions et obligataires. Donc, il y a eu une opportunité sur cette classe d'actifs. C'est un mandat flexible obligataire plutôt court terme, donc avec un bon couple rendement risque. On va sur toutes les classes d'actifs obligataires, que ce soit les obligations d'État, les obligations d'entreprise, que ce soit du investment grade ou du high yield. On va sur des obligations convertibles, sur de la dette émergente. On peut aussi aller sur des stratégies de performance absolue obligataire. Donc, on essaye d'aller chercher les opportunités de là où elles sont et travailler avec les meilleures sociétés de gestion, les spécialistes de la gestion obligataire, en tout cas. Et on offre aussi un mandat PEA, qui est une vraie gestion de conviction sur les actions européennes. On a de plus en plus d'intérêts sur ce mandat-là, qui n'est effectivement pas souvent proposé aujourd'hui. On pense qu'il y a pas mal d'intérêts aujourd'hui sur le mandat PEA. Oui, on profite un peu de l'audience, mais c'est vrai que le PEA est une enveloppe extrêmement intéressante pour détenir des actifs financiers, de par son frottement tarifaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille essentiellement beaucoup en assurance vie et en capitalisation, mais gardez à l'esprit, et je pense que pour vous, il y a énormément d'opportunités d'aller chercher des PEA qui sont bien souvent détenus à la concurrence. Donc, ça, c'est le petit clin d'œil de la visio. Voilà, nous, on sera ravis, bien entendu, de pouvoir vous accompagner sur cette enveloppe-là. Peut-être une question, Louis. Qu'est-ce qui fait un peu la singularité de l'offre chez Dorval Asset Management ? Alors, ce qu'on peut dire, vous avez vu, j'ai pas mal insisté sur la flexibilité. D'ailleurs, Dorval est reconnu souvent pour sa gestion flexible à travers la gestion collective, notamment le fonds Dorval Conviction, qui est le fonds des fonds flexibles phares chez Dorval. On essaye également d'être flexible en gestion sous mandat, c'est-à-dire qu'on est vraiment 0 à 100 % action. Donc, souvent, dans les portefeuilles flex 100 qui sont proposés par la concurrence, un flex 100, ça va être, la plupart du temps, un 70-100 ou un 80-100. Nous, on essaye d'être assez opportuniste et assez flexible quand il le faut, bien évidemment. Les outils, on est en architecture ouverte, 100 % architecture ouverte, pardon, c'est-à-dire qu'on n'a aucune obligation d'avoir un minimum de fonds Dorval, par exemple, ou d'avoir un minimum de fonds Natixis, parce que vous le savez, on fait partie du groupe Natixis. Si on estime qu'il y a une classe d'actifs qui est mieux représentée dans une autre société de gestion, en fonction de nos critères, on ira sélectionner le fonds qui va correspondre le plus à ce que l'on recherche en termes de coups de rendement risque, par exemple. Donc, il y a vraiment une liberté pour les gérants d'aller chercher les produits là où ils considèrent qu'ils sont les meilleurs et une gestion flexible. Je pense que c'est vraiment ça. Et puis après, je pense qu'il y a aussi le service qui est offert par Dorval. On essaie d'être disponible le plus possible pour nos clients, pour nos partenaires, pour les accompagner. On essaie d'être aussi le plus transparent possible sur la gestion. On pense que c'est vraiment primordial aujourd'hui d'être transparent parce que les marchés peuvent être volatiles. Il faut comprendre pourquoi ils sont volatiles. Parfois, un portefeuille peut ne pas fonctionner. C'est à nous de vous expliquer quels ont été les paris, pourquoi est-ce qu'on les conserve, quelles sont nos convictions sur nos portefeuilles. Je pense que c'est vraiment ça. Donc peut-être en synthèse, si on devait retenir, on va dire, deux, trois choses. Un, c'est vraiment d'avoir une offre qui est relativement complète, comme vous le voyez à l'écran. Deux, d'avoir une offre en complète architecture ouverte. Comme l'a dit Louis, on n'a aucune obligation de détenir soit des fonds Dorval, soit des fonds des affiliés de la galaxie Natix ICM. Le retour que l'on a aussi, c'est que généralement, on a notre Flex 100 qui plaît beaucoup. Il est accessible à partir de 300 000 euros en OPC VM en assurance vie, 100 000 euros pour le PEA. Et concernant des mandats avec à la fois des OPC, mais aussi des titres en direct, on travaille plutôt sur des tickets d'entrée à partir de 500 000 euros. N'oublions pas aussi la capacité à travailler au travers de fonds internes dédiés ou de fonds internes collectifs via des assureurs luxembourgeois. Et de la même manière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est aussi en capacité, sur des cahiers des charges sur mesure, de pouvoir, à vos côtés, construire des fonds dédiés. Et ça, nous étudierons toute possibilité à partir de 10 millions d'euros. Je peux intervenir juste sur les fonds dédiés. C'est un objectif, les 10 millions d'euros, bien évidemment. Et on trouve que c'est une offre qui est hyper intéressante parce que déjà, le fonds dédié permet d'être beaucoup plus flexible sur les marchés financiers, de pouvoir utiliser des outils de gestion que l'on ne peut pas forcément utiliser en gestion sous mandat, comme les futures ou les options sur les indices, ce qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs en termes de sensibilité au marché, par exemple. On peut également proposer des fonds club, c'est-à-dire avec plusieurs partenaires ou des fonds à travers un groupement de clients qui veulent avoir un fonds brandé à leur nom. Ça, c'est possible aussi. Voilà, ça fait partie des offres offertes par Dorban. Alors, sujet qui souvent interpelle et intéresse surtout, on va le faire de manière très transparente. Vous voyez ici à l'écran nos performances sur nos différents profils, en performances calendaires, en annualisées et en cumulées. Je vous laisse peut-être prendre le soin de la connaissance de la Diapo. Louis, est-ce que tu cherches, est-ce que tu souhaites plutôt apporter quelques commentaires ? Non, je pense qu'on peut l'essayer. Là, on ne voit pas la volatilité, mais on va le voir tout à l'heure aussi sur le slide suivant. C'est qu'on essaie aussi d'avoir un bon coup pour rendre mon risque dans nos portefeuilles. Sur les performances, je reviendrai tout à l'heure sur le Flex 100 pour vous expliquer la performance du Flex 100 et le positionnement du portefeuille. Et puis après, si vous avez des questions, on peut également échanger là-dessus. Peut-être pour vous donner une vision extrêmement concrète, on a pris un exemple, en l'occurrence, qui est notre Flex 100, parce que c'est vrai que la demande est extrêmement portée sur ce profil, de par sa flexibilité. Peut-être ce qu'on peut retenir, au-delà des performances, comme Louis l'a souligné, je vous invite à regarder en bas à droite la volatilité du profil. Donc, on voit bien la volatilité à la fois sur un an, trois ans, cinq ans, dix ans. Globalement, je dis bien globalement, si vous regardez les perfs annualisés sur trois ans, cinq ans, dix ans, ce qu'on a réussi à faire, c'est entre 4 et 5 % avec un risque, et si on essaye de caricaturer un petit peu, mais un risque action divisé par deux. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire sur des horizons un peu plus longs, mais aussi sur des horizons beaucoup plus courts, comme des horizons à trois ans, fort aussi de tout le contexte que je vous ai décrit de manière très simple en introduction. Là, vous avez une photo du portefeuille, le Flex 100. Donc, ça, c'est le positionnement à fin mars. Ça n'a pas changé depuis. Vous voyez, on a une exposition aujourd'hui, d'actions nettes de 73 %. Donc, on est plutôt, si vous voulez, après, on reviendra sur notre scénario de marché. On est plutôt, vous l'avez conclu, plutôt positif sur les marchés actions. Sur la droite, vous avez la répartition de la poche actions en bas 100, donc avec un biais actions US important, puisque 56 % du portefeuille est en actions américaines. Ensuite, notre pari, c'est l'Europe, avec 29 % en actions européennes, puis le Japon. En diversification, on a quelques positions sur les émergents, mais ça reste très peu significatif. Vous avez, sur le graphe en bas à gauche, l'évolution par classe d'actifs. Donc, on voit qu'il y a une vraie flexibilité par rapport aux différentes classes d'actifs. Par exemple, on voit très clairement le gros pavé en bleu foncé, c'est la poche actions. On voit pareil les obligations. Il y en avait très peu jusqu'à mi-2022, et puis on a pas mal renforcé les obligations. Auparavant, il y avait une poche de diversification assez importante. Aujourd'hui, elle est quasi inexistante. Et ensuite, à droite, vous avez les principales positions de ce portefeuille à aujourd'hui. On a aussi une slide pour rentrer en détail sur les positions. La slide suivante, oui. Donc là, sur cette slide-là, vous avez le positionnement du portefeuille à aujourd'hui. Il y a marqué 8 mars, mais en fait, c'est à aujourd'hui. Donc vous avez la poche actions. Vous pouvez constater que c'est un portefeuille assez concentré pour la partie OPCVM, donc en architecture ouverte. En titre vif, on est en moyenne 2% par ligne. Vous avez une poche actions européenne avec des titres à la fois cycliques et défensifs de qualité, donc très bien diversifiés en termes de positionnement. Sur la poche américaine, on a un billet tech important, c'est vrai, avec du NASDAQ, l'ETF NASDAQ. Alors vous pouvez le voir, il y a à la fois des titres vifs, des ETF et des OPCVM. Sur les US, on a du NASDAQ en ETF. On a un ETF actif qui est le Ossian Schiller. On a également un ETF sur le Japon. On a un ETF sur la thématique du cloud avec First Trust Cloud Computing. Pourquoi autant d'ETF ? C'est justement pour pouvoir être flexible et ne pas dépendre du cut-off des fonds dans lesquels on est investi. Donc si demain, il y a un choc sur les marchés financiers, on pourra rapidement baisser l'exposition de 20 à 30 % dans la journée assez facilement. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être un point à souligner. C'est le fait qu'effectivement, on utilise des ETF, on utilise bien entendu des OPC, on utilise des titres vifs. On essaye d'utiliser tous les moyens à disposition pour essayer de délivrer la meilleure performance possible, bien entendu, relaté par rapport au risque. Concernant la tarification, donc ce que vous voyez ici à l'écran, on ne va pas rentrer dans le détail de la tarification. En moyenne, vous voyez que la tarification du mandat est de 0,60 %. 0,60 %, c'est bien entendu la part qui incombe à Dorval Asset Management. Maintenant, la tarification, c'est vous qui en avez la liberté de la fixer. Donc, je prends un exemple simple, mais si vous décidez de tarifier le mandat à 1 %, 0,60 %, reviennent à Dorval Asset Management et en l'occurrence 0,40 pour vous sur la partie mandat. Alors, il y a souvent un sujet qui revient régulièrement, c'est le fait qu'effectivement, les gestions déléguées sont plus chères que les gestions libres. Peut-être, Louis, est-ce que tu peux apporter un regard là-dessus ? C'est vrai que vous utilisez, bien entendu, des parts R, des parts retail, et c'est vrai qu'avec la réglementation Value for Money, nous, dans les services de gestion, nous utilisons plutôt des parts. Déjà, c'est important parce que, déjà, en OPCM, quand on sélectionne des OPCM, on ne travaille qu'avec les parts institutionnelles ou CleanShare. Si on peut, c'est la part institutionnelle parce qu'effectivement, quand on investit dans tous les portefeuilles, on peut avoir accès à la part institutionnelle. Le fait d'avoir des ETF aussi, ça réduit pas mal aussi le coût des frais de gestion puisque vous savez que les ETF sont beaucoup moins chargés, en règle générale, pour les ETF passifs, sont beaucoup moins chargés qu'un OPCM classique. Tout ça cumulé fait qu'à la fois les paris, les ETF ou les titres vifs, on arrive à des frais de gestion qui restent tout à fait raisonnables pour une vraie gestion active. C'est vrai que ça, il faut garder ça à l'esprit. C'est vrai que quand vous prenez une part I ou une part N, la tarification n'est pas la même que la part R. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, on divise à peu près par deux. Et donc, peut-être lutter contre l'idée reçue qui dit que la gestion déléguée est beaucoup plus chère, je pense que ça, ça se regarde. Voilà, donc on est relativement transparent, on vous a parlé de performance, on vous parle de tarification. Ce qu'on vous propose peut-être, c'est d'aborder un point qui nous semble très important. Louis l'a souligné tout à l'heure. Louis l'a souligné tout à l'heure, c'est vrai que dans le service, dans les services de gestion déléguée au sens large, ce qui est important, c'est bien entendu l'offre, les outils également, mais c'est surtout l'accompagnement que l'on est prêt à mettre en œuvre pour vous accompagner auprès de vos clients. Et dans ce cadre-là, il y a des choses qui sont souvent très appréciées, ce sont effectivement les rapports de gestion et donc nous, chez Dorval Asset Management, nous mettons à disposition des rapports de gestion mensuels, des rapports de gestion trimestriels et Louis, je te laisse peut-être en dire quelques mots. Là, vous avez un exemple de rapport de gestion mensuel, donc tous les mois, on va rédiger, enfin on va sortir un rapport mensuel. Vous avez un petit commentaire de gestion assez court sur ce qui s'est passé sur les marchés financiers, ce qu'on a fait dans les portefeuilles. Vous avez l'évolution des portefeuilles, la répartition des portefeuilles, les principaux mouvements et sur la deuxième page, vous avez le portefeuille en globalité. Donc ça, c'est tous les mois pour les différents mandats. Après, on peut faire aussi des surmesures à partir d'un certain moment. Tous les trimestres, donc on a un rapport qui est vraiment très riche. Vous avez d'abord deux ou trois pages qui sont rédigées par nos économistes et allocataires, donc François-Xavier Chauchat et Gustave Worenstein, qui vont retracer un peu ce qui s'est passé au cours du trimestre sur les marchés financiers, les événements importants qui ont impacté les marchés financiers. Ensuite, vous avez une slide avec les principaux indicateurs, les principaux indices, l'évolution des principaux indices. Sur la page de droite, vous voyez, on a aussi un commentaire de gestion plus synthétique qui est rédigé par l'équipe de gestion sous mandat sur un commentaire sur ce qui a été fait dans les portefeuilles au cours du trimestre et un autre scénario à court terme. Vous avez ensuite la photo du portefeuille très détaillée pour ceux que ça peut intéresser, à la fois en termes d'exposition, de style de gestion, de répartition géographique. Vous avez ensuite en troisième page l'évolution du portefeuille mois par mois, les principaux contributeurs à la performance et enfin, il y a une page avec les principaux mouvements et la globalité du portefeuille. Donc, on rentre vraiment sur le détail du portefeuille, sur les marchés. On essaie d'être le plus transparent possible dans ce qu'on communique. Ça, c'est un outil qu'on utilise aussi pas mal. Vous savez que quand on achète des fonds, donc quand on est en multigestion, l'important aussi, c'est de bien comprendre dans quoi on est investi. Donc, ce qui est important pour nous, c'est entre guillemets transpariser les portefeuilles. Donc, c'est pouvoir avoir un portefeuille en quelque sorte en ligne à ligne et pas en OPCVM. Donc là, vous avez la boîte de style sur la gauche Morningstar. Donc, le point rouge, c'est le portefeuille Flex100. Il y a tous les points bleus, c'est tous les sous-jacents qui sont dans le portefeuille. Donc, on voit clairement qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des valeurs de grande capitalisation de croissance. Si demain, on pense que les valeurs de croissance commencent à être un peu chères, s'il faut mettre un peu plus de valeur dite value, on va aller peut-être renforcer les points bleus qui sont sur la gauche, ainsi de suite. Donc, on va avoir une transparisation de notre portefeuille en termes de, pareil, de répartition sectorielle. Et quand on regarde aussi en ligne à ligne, donc on voit que là, le portefeuille, on a comme principale valeur, on a la première ligne, c'est ASML. Donc, on en a à la fois en direct, mais on en a aussi à travers les fonds que l'on achète. Donc, voilà, ça, c'est aussi important de bien comprendre le positionnement des portefeuilles. Si demain, il y a une controverse sur un titre, il faut aussi qu'on puisse vite fait regarder dans notre portefeuille et voir si on n'a pas ce titre-là indirectement et appeler la société de gestion pour comprendre sa stratégie sur le titre. Voilà, ça, c'est des exemples d'outils qu'on utilise et qu'on peut aussi également communiquer à nos partenaires. C'est vrai qu'en résumé, dans l'accompagnement qui est le vôtre auprès de vos clients, c'est vrai que le fait que le client reçoive des rapports mensuels, des rapports trimestriels, le fait aussi qu'on mette à disposition ces outils, bien entendu, en coordination avec vous pour vous apporter tous les éléments d'information sur les portefeuilles, le client a souvent la sensation qu'effectivement, on s'occupe bien de lui. Alors nous, ce qui est aussi important chez Dorval Asset Management, c'est que c'est la prestation de service que l'on essaye de mettre en place à votre égard et donc, en ce sens, c'est ce que j'appelle un peu la charte relationnelle, on sait que c'est important, peut-être pour certains d'entre vous, qu'il y ait un accompagnement en clientèle à vos côtés dans la promotion mais aussi dans la mise en place du service proposé. Donc, que ce soit les équipes de gestion ou aussi les équipes commerciales, on se fera un plaisir de vous accompagner au tout départ dans la prise en main un peu du service, dans la mise en place du service. Ce que l'on propose également, c'est de venir effectivement échanger dans nos locaux avec les équipes de gestion lorsque l'on est partenaire. Je pense que ça, c'est très intéressant pour les gens qui ont déjà procédé ainsi et aussi une piste que l'on est en train de creuser qui plaît beaucoup auprès de certains partenaires, c'est qu'on est très à l'écoute pour être à vos côtés dans l'organisation de manifestations clients pour promouvoir effectivement nos solutions chez Dorval Asset Management. Voilà, donc, bien entendu, fort d'une petite trentaine de minutes, on a essayé d'être relativement concis, d'être direct, d'être très transparent. Donc, il est 10h57, ce que je vous propose, c'est de pouvoir répondre à vos questions, bien entendu, si vous en avez et bien entendu, vos interlocuteurs habituels se feront aussi un plaisir de pouvoir revenir auprès de vous si d'aventure vous avez des questions. d'avoir regardé la suite. Sous-titrage FR ?